Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ok, donc la dernière fois je vous avais parlé vite fait du texte de Kant, donc les paragraphes 16 et 17 de la doctrine du droit. Je vous avais demandé d'y réfléchir un peu. Je ne vous demande pas de faire un commentaire, je sais que ce n'est pas évident. Pardon, la doctrine de la vertu. Est-ce que vous y avez réfléchi ? Est-ce que vous avez repéré déjà une façon d'organiser ce texte ? C'est-à-dire en philosophie on fait un commentaire linéaire, on prend l'argumentation telle qu'elle est présentée par l'auteur, et donc il s'agit d'être un peu attentif aux grandes articulations qui sont présentes dans le texte. Est-ce que vous en avez repéré ? Qu'est-ce qui vous semble pertinent ? Qu'est-ce qui se passe dans ce texte en termes de propos argumentatifs ? N'hésitez pas à parler. Je sais que les cours en jeu c'est un peu difficile, c'est moins interactif, donc vraiment n'hésitez pas à parler si vous pouvez, ou sinon à écrire dans le chat. Je peux monologuer pendant deux heures, mais c'est plus difficile de ne pas décrocher quand on est affaire à un monologue. Je peux essayer de dire le découpage que j'ai trouvé dans le texte. Merci. La première idée principale c'est dans les quatre ou cinq premières phrases où il explique pourquoi on ne devrait avoir des devoirs qu'envers les hommes. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tout l'argument, mais l'idée centrale c'est qu'on peut avoir des devoirs qu'envers un être rationnel, moral, des choses comme ça. Le premier et le deuxième à un être qui est accessible. Et en gros il n'y a que les hommes qui remplissent ces critères, donc on peut avoir des devoirs qu'envers les hommes. Ensuite, la deuxième idée importante c'est du coup qu'en est-il des autres espèces et pourquoi des fois on a l'impression d'avoir des devoirs envers d'autres espèces ou d'autres êtres non humains. Et dans ce cas-là, du coup d'après la première idée, on ne peut pas avoir de véritable devoir envers eux. Et ce qu'on prend pour des devoirs, en fait, c'est juste des devoirs envers nous-mêmes qu'on réfléchit sur ces autres êtres, donc sur des êtres impersonnels qui ne sont pas des personnes, donc les animaux, les plantes ou alors des êtres inaccessibles comme Dieu ou les anges. Donc pour cela, on ne peut pas avoir des vrais devoirs. Donc là il parle de prétendu devoir, c'est la fin du premier paragraphe et le deuxième. Et du coup, envers on ne peut avoir que des espèces de devoirs réflexifs. Et enfin dans le paragraphe 17, j'ai l'impression qu'il détaille un petit peu à quoi correspondent ces devoirs relatifs et pourquoi on peut quand même avoir ces devoirs-là, même s'ils ne sont pas des vrais devoirs envers ces personnes. Et ce que j'ai bien compris, c'est entretenir une sorte de disposition esthétique à la moralité, ou entretenir un rapport personnel où on veut dire ça. Notamment pour les animaux, même s'ils sont des êtres privés de raison, on ne peut pas se permettre de les torturer gratuitement parce que ça nous rendrait moins sensibles à l'expérience de la souffrance, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. C'est exactement la grande construction du texte. Donc, ce à quoi je voulais que vous soyez sensibles, c'est que quand on fait du commentaire de texte en philosophie, et notamment du découpage de texte, en fait on se plie à l'écriture même de l'auteur. C'est-à-dire, en l'occurrence, le fait qu'il y ait deux paragraphes qui ont été construits ainsi par Kant lui-même, ça nous oblige à se plier à cet argumentaire-là. Donc, effectivement, le premier paragraphe, c'est une partie propédotique, c'est-à-dire qui va exposer le propos qui va suivre. Donc, c'est une partie qui présente une problématique générale, et ensuite le contexte d'analyse pour élucider la dite problématique. La problématique en question, c'est la fameuse amphibolie, qui est un mot que j'imagine a dû vous faire un peu frissonner. Donc, en début de mon commentaire, je vais garder une définition très simple d'amphibolie, qui va être de dire c'est une confusion, une confusion entre deux concepts. Donc, la problématique générale, c'est ça, c'est une confusion entre les devoirs relativement à autrui et les devoirs envers autrui. Dans le deuxième paragraphe du texte, Kant s'attaque alors à l'analyse du cas des êtres inférieurs à nous, tandis que dans le paragraphe 18, il s'attaquera à l'analyse des êtres supérieurs à nous, c'est-à-dire les anges et dieux. Donc, on a un plan argumentatif extrêmement simple, un premier paragraphe qui énonce un problème, les deux paragraphes suivants qui s'attachent à le résoudre des deux côtés de la hiérarchie qu'on peut avoir avec des êtres qui sont différents de nous. Afin de lever cette amphibolie et de résoudre le problème. Voilà, donc, un des trucs qu'on fait assez souvent, c'est respecter le mouvement argumentatif du texte tel que la pensée l'auteur. Ensuite, on regarde, comme l'a fait Jérémie, ce qui se passe au sein des paragraphes à proprement parler. Donc, dans le paragraphe 16, vous avez les trois, quatre premières lignes, donc jusqu'à cause de quelques effets arrivant suivant des fins. Ici, on a un exposé synthétique de la raison pratique telle qu'elle a pu être établie auparavant dans l'ouvrage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une morale, globalement ? Qu'est-ce qu'une personne morale ? Et on voit cette définition, donc, qui est de dire qu'une personne morale, c'est un être rationnel doué de volonté et dont on peut faire l'expérience, c'est-à-dire un être qui existe sur le plan sensible. Donc, comme le disait Jérémie, c'est à la fois un être rationnel et un être accessible. Disons, on peut le voir, on peut le toucher, etc. Ensuite, à partir de hors toute notre expérience, on a le dessin d'un problème, qui est que malgré le fait que seuls les hommes répondent à ces deux exigences, qui est être rationnel et être perceptible, certains hommes, voire la plupart des hommes, s'imaginent avoir des devoirs envers d'autres êtres que des personnes morales et des devoirs directs. Il s'agit donc d'une erreur qui est une confusion conceptuelle que Kant va s'attacher à éclaircir. Donc, le dernier paragraphe du paragraphe 16 donne le programme de cette résolution. Donc, d'abord, en définissant les autres êtres qui sont en question, c'est-à-dire des êtres inférieurs et des êtres supérieurs, et ensuite, en disant s'occuper d'abord des êtres inférieurs. Donc, ça, ça va être le programme du paragraphe 17. Donc, vous voyez, c'est très cadré. Kant, c'est un auteur qui fait un peu peur au début, parce que le vocabulaire est technique, les phrases sont très construites, mais c'est aussi un auteur qui peut être très pratique pour des étudiants, parce que comme c'est très technique et très construit, c'est aussi un peu un auteur qui a une écriture assez didactique. C'est-à-dire que quand il donne un mot compliqué, il le définit, il rappelle souvent sa théorie, dans quel cadre de sa théorie est-ce que ce passage se situe, etc. Donc, c'est un auteur qui guide un peu son lecteur à travers sa pensée, et il n'y a pas besoin de faire énormément d'interprétations pour comprendre où un problème se situe par rapport à la pensée de Kant. Ce n'est pas un auteur comme Nietzsche, par exemple, qui est très agréable à lire, mais très compliqué à commenter, parce qu'il faut faire beaucoup d'interprétations. Kant, c'est plus technique. Donc, le paragraphe 17, quant à lui, est construit autour d'un mouvement de balancier très net, qui est relativement à ceci, relativement à cela. Donc, le découpage du texte, c'est ce mouvement-là, qu'on respecte, qui est donc une distinction parmi les êtres inférieurs à nous, entre d'un côté les êtres inanimés. Je dis « êtres », mais dans la pensée de Kant, c'est les créatures au sens « objet créé par Dieu ». C'est-à-dire, un paysage, une forêt, ça fait partie de ça, ça fait partie des créations divines. Donc, on a d'un côté les inanimés, la nature végétale, minérale, les paysages, etc. Et de l'autre côté, on a les êtres animés, les animaux, qui, eux, sont capables d'éprouver des sentiments, des passions, des inclinations, de la souffrance, etc. Donc, dans les deux cas, le sentiment de devoir provient d'un devoir envers nous-mêmes qui s'exprime relativement à la créature. Donc, c'est un devoir envers nous relativement à l'autre, et pas un devoir envers l'autre directement. On parlera ensuite, dans la tradition kantienne et les commentaires qui ont suivi, résultat de devoir direct et de devoir indirect, histoire d'être un peu plus rapide sur l'explication. Plutôt que devoir envers, devoir relativement à, etc., on se contente de devoir direct, devoir indirect. Concernant le végétal, le devoir est un devoir envers nous-mêmes parce qu'on fait un appel au sentiment esthétique du beau. Le végétal fait appel, comment dire, la contemplation du végétal, du paysage, de la forêt, etc. Nous engage en tant que nous sommes un être rationnel, capable de ce sentiment esthétique qui est le beau. C'est-à-dire, si vous vous souvenez peut-être de vos cours de terminale, je reviendrai un peu là-dessus plus tard pour vous montrer comment on commente ce genre de passage qui est un peu épineux. Le beau, c'est un sentiment qui n'est pas sensible, mais un sentiment rationnel. C'est un jugement esthétique, et le jugement esthétique, c'est le fameux jugement rationnel sans concept. Je vais expliquer ça à promis. Là, comme ça, c'est un peu obscur. Mais voilà, c'est un appel à nous en tant qu'être rationnel qui est capable de jugement esthétique. Le jugement esthétique est une faculté de l'entendement. Donc, ça concerne notre raison. Pour l'animal, c'est un peu plus complexe, mais ça part du constat de la souffrance. Lorsque l'on fait souffrir inutilement un animal, on brise en nous la capacité à s'offusquer du mal. C'est ce qu'il dit quand il dit qu'on s'habitue en quelque sorte, qu'on émousse notre capacité d'empathie. On s'habitue à faire du mal quand on fait souffrir un animal. Et en faisant cela, on fait injure au sentiment d'humanité en nous. Donc, on affiblit et on est un peu une disposition naturelle très favorable à la moralité de l'homme envers ses semblables. C'est-à-dire que ce n'est pas immoral en soi. Le problème, c'est que ce sentiment de pitié, d'empathie, c'est une inclination, c'est un sentiment, c'est une passion. Mais il se trouve que cette passion s'accorde très souvent avec l'impératif catégorique et le devoir. Elle n'est pas morale en elle-même, mais la plupart du temps, c'est en accord avec le devoir. Donc, quand on heurte ce sentiment-là, cette capacité-là, on émousse en nous un sentiment qui souvent va nous permettre d'agir conformément au devoir. C'est une distinction assez présente dans la critique de la raison pratique qui est agir selon le devoir et agir conformément au devoir. Donc, si on agit selon le devoir, c'est qu'on obéit au sentiment assez désagréable de l'impératif catégorique qui est « tu dois faire cela, c'est ton devoir ». Si on agit conformément au devoir, par exemple, ici, on s'est dit « non, ça m'est très désagréable de faire souffrir un animal, j'aime pas ça ». Et ça, c'est pas agir par moralité, c'est pas « je dois pas faire souffrir l'animal », c'est « j'aime pas trop le sentiment que ça crée en moi », mais il se trouve que c'est conforme au devoir, ça va en somme. Donc, disons, ça ne contredit pas l'impératif catégorique. Voilà, donc, s'il ne faut pas confondre la compassion avec la morale, parce qu'agir par empathie, c'est pas la même chose qu'agir par devoir, l'animal est suffisamment miroir de l'homme et de surtout la capacité à souffrir chez les hommes pour que faire souffrir l'animal au-delà du strict nécessaire soit une injure à nos facultés en tant qu'on est aussi un être humain doué de compassion. Voilà, donc, en conclusion, la confusion entre les devoirs envers autrui concernant des êtres qui ne sont pas des humains se trouve ici levée par l'exemple de créature inférieure du fait qu'il ne s'agit pas de devoirs envers autrui directement, mais de devoirs envers autrui indirectement, donc relativement à autrui, et non pas envers. Tandis que le devoir est en réalité directement envers nous-mêmes en tant que nous sommes des personnes, c'est-à-dire des êtres rationnels doués de certaines facultés ou inclinations qui nous rendent aptes à une existence intellectuelle et morale. Par exemple, ici, on a eu ces deux exemples qui sont la faculté de juger et le sentiment de compassion. C'est respectivement une faculté et une inclination qui nous rendent aptes à avoir une vie morale complète et rationnelle. Donc, parce qu'elle est une image miroir de nos propres jugements et facultés, la créature inférieure est par un processus de réflexion. Jérémy, tu l'avais bien vu, c'est vraiment cela. C'est d'ailleurs le titre de la partie du texte. Je vous l'avais mis tout en bas du commentaire. Le titre est extrêmement long et compliqué. Je vous le retrouve. C'était « De l'amphibolie des concepts moraux de réflexion qui consiste à prendre nos devoirs envers nous-mêmes ou envers les autres comme des devoirs envers d'autres êtres ». Voilà, ça, c'est des titres à la compte. C'est très long, mais c'est un résumé de tout ce qui se passe dans le texte. C'est un processus de réflexion qui fait de la créature le récipient indirect du devoir que l'homme se doit de remplir envers lui-même et les autres en tant qu'il est un être moral et rationnel afin de pouvoir prétendre au statut de personne. Quelqu'un qui fait souffrir un animal enfreint le devoir qu'il se doit de tenir envers son propre statut d'être rationnel et d'être moral. C'est-à-dire, en gros, si vous faites souffrir un animal inutilement, vous dégradez vous-même le statut de personne morale que vous avez. Voilà, voilà. Donc, je vais maintenant vous montrer par deux, trois exemples un peu rapides ce qui se passe quand on sort de l'explication de texte. Donc, jusqu'ici, c'était une explication du texte. Pour rentrer à proprement parler dans le commentaire. Donc, déjà, ce qu'on peut faire, c'est expliquer la notion d'amphibolie qui a dû vous faire un peu peur. Normal, c'est un mot que je crois n'est utilisé quasiment que par Kant. Sinon, on dit amphi... Il y a un autre terme proche, mais amphibolie, c'est vraiment du vocabulaire kantien. Donc, si on prend une première définition un peu grossière, c'est une confusion conceptuelle. Ici, on confond devoir envers autrui et devoir relativement à autrui. Et la confusion, on l'a vu, est levée en explicitant la distinction entre des devoirs directs et des devoirs indirects. Si on se trompe, c'est parce qu'on sent qu'il y a bien un devoir, mais il s'agit en fait d'un devoir indirect envers l'animal, tandis que nous sommes nous-mêmes la véritable cible du sentiment moral. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rentrer dans le commentaire à proprement parler en entrant dans une définition d'amphibolie qui est bien plus technique et qui implique d'être déjà très familier de la philosophie de Kant ou d'avoir un bon dictionnaire avec soi. Donc, le bon dictionnaire, si vous êtes allé chercher le mot sur Internet, c'est le CNRTL qui donne cette définition non donnée par Kant à une forme particulière d'équivoque qui résulte de ce que les prédicats purement intellectuels sont appliqués au phénomène sensible sans souci des conditions propres à la sensibilité. Voilà, donc ça implique déjà d'être un peu familier de la philosophie de Kant pour savoir qu'amphibolie, très précisément, ce n'est pas seulement une confusion entre deux concepts, mais c'est en fait une confusion entre le phénoménal et le nouménal. Donc là, à moins d'être philosophe, vous ne voyez absolument pas de quoi je vous parle. Donc, le phénoménal, c'est le monde du phénomène. Le phénomène, c'est l'objet qui se manifeste à nous par nos sens. C'est-à-dire, typiquement, si vous avez un jouet pour enfant, vous aviez peut-être ça quand vous étiez petit, pour prouver qu'on n'est pas stupide, on doit mettre des formes dans des trous de la même forme quand on est vraiment petit. Par exemple, vous allez avoir un triangle. Et phénoménalement, le triangle, c'est l'objet à proprement parler, c'est-à-dire il va avoir une certaine épaisseur, être fait d'une certaine matière, une certaine couleur, etc. Donc ça, c'est un phénomène. Le triangle, en soi, l'idée de triangle, c'est un noumène. Noumène, en gros, c'est un peu équivalent au monde des idées chez Platon, sauf que c'est moins métaphysique, c'est purement rationnel. Nouménal, c'est des objets qui sont accessibles par la raison et pas par les sens. Donc en fait, une fois que vous savez ça, phénoménal et nouménal, ça ne fait plus aussi peur. Alors, phénoménal, c'est accessible par la sensibilité, nouménal, c'est accessible par la raison, l'entendement. Donc le triangle, comment dire, abstraitement, c'est un noumène. Ça n'existe pas, vous ne pouvez pas sentir un triangle ou toucher un triangle. Enfin, le concept géométrique de triangle, disons. Donc, dans ce cadre-là, l'amphibolie, en fait, ça veut dire qu'il y a une confusion entre ce qui relève de l'expérience et ce qui relève de la raison pure quand on considère des êtres qui ne sont pas nous. Cette distinction permet ici de déployer, en fait, le texte d'une nouvelle façon. Si Kant dit bien que le paragraphe 17 portera sur les êtres inférieurs et le paragraphe 18 sur les êtres supérieurs, il se trouve qu'il y a aussi, entre ces deux paragraphes, un changement sur la modalité de l'amphibolie, la modalité de la confusion. C'est-à-dire que dans le paragraphe 17 et les créatures inférieures, on se trompe parce que si les créatures sont bien des phénomènes, elles existent sur le plan sensible, elles n'ont pas de statut moral. On se trompe en termes numéno. Nous confondons l'expérience que nous avons de ces êtres avec la vérité rationnelle concernant ces êtres et on confond, en l'occurrence, l'existence sensible et le concept de personne. Donc ça, c'est une erreur noménale. Ce qui fait défaut, c'est ça, c'est la compréhension de la vérité noménale de ces êtres inférieurs. Ce ne sont pas des personnes parce qu'ils ne font pas partie des êtres rationnels. Dans le cas des anges et de Dieu, c'est l'inverse. Là, la confusion, elle se fait sur le phénomène. C'est-à-dire qu'on a des êtres qui sont parfaitement compréhensibles rationnellement, mais dont c'est cette fois l'expérience qui fait défaut. En l'absence de relations sensibles avec ces êtres, notre devoir ne peut pas être envers eux, étant donné qu'aucune expérience ne sera faite d'aucun effet dont j'aurais pu être cause concernant ces êtres. Dans ce cas-là, l'existence conceptuelle ne justifie pas une considération morale, puisque pour qu'un être soit moral, il faut qu'il soit dans la suite sensible des causes et des effets. C'est-à-dire, je peux vouloir autant que je veux agir moralement envers Dieu, comme il ne s'offre pas à son expérience, mon devoir n'a pas d'effet. Ça ne sert à rien, en fait. En disant, en tout cas, si ça sert, de toute façon, je ne le saurais jamais, parce que je n'ai pas accès à ce genre de connaissances-là. Donc, on retrouve ici les deux premières phrases du texte qui donnaient les deux pôles de définition d'une personne, être rationnel, sensible, qui sont ici, en fait, qui se retrouvent dans l'amphibolie, dans la confusion entre les devoirs relativement aux autres et envers les autres. Voilà. Donc, faire une redéfinition comme ça, très technique, très propre à Kant, ça permet de commenter le texte un peu plus loin, en disant qu'en fait, ce qui est en jeu ici, c'est l'intersection qui est propre à l'homme, qui est celle d'être à la croisée entre le phénoménal et le nouménal, et d'avoir les capacités pour à la fois être capable de comprendre les objets sensibles et de construire des objets qui soient purement rationnels. Mais les noumènes, comme on n'en fait pas l'expérience, on ne peut pas vérifier nos hypothèses. Voilà. Donc, en fait, ici, c'est un texte qui reprend grosso modo des choses qu'on peut retrouver dans la critique de la raison pure, mais sur la question morale. Voilà. Donc, ce monde-là, qui est celui de l'existence morale, purement humaine, c'est ce monde qui est à la croisée de la raison pure et de l'expérience pratique, vivante. C'est-à-dire le monde où se déploie la raison pure pratique. Et chez Kant, la raison pure pratique, c'est le nom de la morale. Voilà. Donc, en fait, c'est effectivement un texte qui parle de la nature de la morale. C'est à proprement près. Donc là, vous voyez, on prend les termes du texte et on les emmène beaucoup plus loin par rapport à la théorie de Kant pour leur donner un statut au sein de la théorie kantienne qui soit un peu plus intéressant. Vous pouvez aussi faire des commentaires qui font des mises en contexte de certains passages du texte. Donc, Jérémy avait très bien remarqué que le passage sur le végétal reposait sur un sentiment esthétique. Et c'est effectivement ça. Pourquoi est-ce que trouver une forêt belle, c'est reconnaître en nous une faculté rationnelle qui est la faculté de juger ? Donc là, vous pouvez tout à fait commenter ce passage en faisant appel à la théorie esthétique de Kant si vous en êtes familier. Donc, la théorie esthétique de Kant, je vous le rappelle vite fait. Normalement, on voit ça en terminale, mais c'est souvent un peu... De toute façon, c'est un peu lointain, la terminale. Donc, le sentiment... Enfin, le beau, c'est à distinguer de l'agréable et de l'utilisme. C'est-à-dire, il y a des choses qui répondent à un jugement rationnel, mais ce jugement est technique. C'est-à-dire, disons... Qu'est-ce que j'ai vu ? Un exemple un peu bête, mais qui fonctionne bien, c'est... Il y a quelqu'un qui est venu peindre des murs chez vous. Vous pouvez dire, c'est bien fait. Vous voyez bien, la peinture a bien séché, il n'y a pas de trous, il n'y a pas de gouttes partout, de peinture, etc. Donc là, c'est un jugement qui est factuel, qui est rationnel, mais c'est un jugement technique. Donc, il y a de dire, c'est bien fait. Le jugement agréable, ça va être de dire que la couleur vous plaît. Et dans ce cas-là, on est sur un sentiment, mais ce n'est pas rationnel. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir démontrer pourquoi est-ce que cette couleur est agréable et vous pourrez... Vous en voudrez peut-être un peu à quelqu'un qui dit qu'il déteste la couleur de vos murs, mais vous ne pouvez pas lui en vouloir sur le fait qu'il soit stupide ou qu'il ait un raisonnement erroné. C'est une différence de goût, ce n'est pas vraiment explicable. Donc là, on est sur l'agréable. Si vous allez au musée et que vous voyez une œuvre d'art qui vous transporte, là, ça va être le sentiment esthétique. Et chez Kant, le sentiment esthétique, c'est l'art, mais c'est aussi surtout les paysages. Et là, le sentiment, c'est donc le beau. Le souci du beau, c'est que c'est universel, mais ce n'est pas explicable, ce n'est pas démontrable. Attendez, je vais vérifier quand même ce que je vous dis. Oui, c'est ça. Je trouve la chose belle en elle-même, pas selon mes goûts. C'est une qualité que je considère appartenir à la chose que je contemple. Sauf que si ça vous est déjà arrivé d'aller au musée ou de parler d'un film qui vous a vraiment ébahi, mais au sens esthétique du terme, c'est-à-dire que vous avez vu une œuvre et vous vous êtes dit « Ça, c'est de l'art. Ça, c'est de la beauté pure. » Et que vous rencontrez quelqu'un qui déteste ce film. Cette personne, vous avez juste envie de l'assassiner. Vous dites « Ce n'est pas possible que tu ne comprennes pas la beauté de cette œuvre. » Est-ce que tu es vraiment un être humain si tu n'y es pas sensible ? Et ça peut vous rendre dingue que l'on nie le beau parce que c'est un sentiment qui vous traverse mais comme ayant fait appel à l'humanité tout entière à travers vous. Sauf que ce n'est pas démontrable, ce n'est pas universel. Il y a des gens qui ne le ressentiront pas malgré le fait que vous pensiez que c'est beau pour l'humanité tout entière. Voilà, donc c'est parce que ce jugement fait aussi travailler notre raison, travailler le sentiment d'humain en nous. Et c'est pour ça que dans ce paragraphe-là, le sentiment esthétique suffit à justifier le sentiment moral. C'est-à-dire que comme on ressent le sentiment esthétique en tant qu'il fait appel à l'humanité en nous, le respect du végétal, etc. Cela relève donc d'un devoir envers nous-mêmes à travers ce paysage qui est le devoir envers le sentiment d'humanité en nous. Donc voilà, c'est un exemple de contextualisation. Et enfin, dernier exemple de ce qu'on peut faire quand on fait un commentaire, ça va être un commentaire interprétatif. Donc là, par exemple, dans le texte, on peut s'amuser à réfléchir sur le statut de la réflexion que représentent les animaux. C'est-à-dire que Kant reste assez droit sur sa ligne, qui est de dire que malgré le fait que les animaux soient nos images, le sentiment moral, il est bien envers nous. Et d'une certaine façon, les animaux, ils n'en parlent pas tant que ça. Il dit que c'est juste faire du mal à un animal, c'est nier le sentiment de compassion et ça, en soi, ce n'est pas bien. Mais on pourrait vouloir pousser un petit peu l'analyse, notamment en ayant une interprétation plus contemporaine, plus phénoménologique, de ce passage de Kant et de dire que, comment dire, si l'animal nous rappelle à nous, ce n'est pas forcément uniquement à cause de notre propre sentiment personnel de compassion par rapport aux autres êtres humains, mais que ça peut être parce que l'animal est justement une réflexion, une image miroir au point de, par moment, acquérir, dans notre perception sensible, le statut de personne. Et c'est un statut qui peut être un peu flottant. Il y a un texte un peu rigolo de Derrida là-dessus où il raconte qu'il est tout nu chez lui, normal, posé. Et il se promène et il fait ses trucs et à un moment, il voit son chat dans la pièce et il dit « Mon chat me regarde ». Et là, il est pris d'un coup d'un sentiment de pudeur. Il se dit « Non, ça ne se passe pas bien » alors qu'il n'y a personne chez lui. Et en fait, c'est ça qui est ambivalent. C'est le « Il n'y a personne, mais mon chat me fait dire qu'il n'y a pas personne non plus. Il y a quand même un peu quelqu'un. Il y a mon chat. » Et là, d'un coup, ça le gêne. Et donc ça, c'est vraiment une question de perception. D'un coup, dans mon expérience du monde, et donc en l'occurrence, dans mon expérience du chat, le chat acquiert un statut qui est celui de personne, mais ce n'est pas un statut, comment dire, il n'y accède pas de façon juridique, rationnelle, conceptuelle, mais il y accède parce que d'un coup, je le perçois comme cela. Et ça, c'est une analyse que Kant ne fait pas parce qu'il n'a pas encore les outils, la phénoménologie à l'époque de Kant, ça n'existe pas. donc il y a moins cette étude de la perception, des représentations et notamment dans quel point ces représentations peuvent changer de façon pas forcément tout à fait explicable. Donc on pourrait faire une analyse comme ça en disant que aussi le sentiment d'empathie, il est envers les animaux à proprement parler et pas seulement envers les humains, mais vaguement, indirectement à travers l'animal. Voilà, donc on pourrait s'interroger un peu plus sur interpréter de façon phénoménologique ce passage. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire quand on commente. Vous avez des questions sur le texte ou d'autres trucs ? Oui, je me demandais en pratique ce que ça pouvait donner par exemple dans la consommation de viande. est-ce que du coup on pourrait faire une distinction entre un qui consomme un steak haché ou un truc pané qui ressemble absolument pas à un animal et qui du coup il n'a aucune compassion et du coup quelqu'un qui ferait ça il ne serait pas en faute morale sauf à partir du moment où il se rend compte que ce steak correspond à un animal et dans ce cas il peut projeter et du coup il peut blesser son humanité en le consommant du coup je ne se passe pas très clair mais est-ce que c'est pertinent dans ce cas-là ? Je vois très bien la question c'est une question dont on a parlé très longtemps quand je faisais des cours quand je prenais des cours d'éthique animale qui est effectivement sur l'image de l'animal mort la question du cadavre etc je pense qu'on vit dans une société qui est phénoménologiquement donc en termes de ce qui nous est offert à voir très aseptisé on ne voit pas la souffrance on ne voit pas la mort et en majeure partie celle des animaux c'est-à-dire qu'à moins d'avoir vécu à la campagne et d'avoir des animaux que vous avez égorgés vous-même a priori vous n'avez jamais vu un animal mourir ou en tout cas pour être consommé et je dis ça un peu en rigolant mais par exemple les nuggets en forme de dinosaure c'est quand même fait pour vous donner envie de les manger et une partie de donner envie de manger ces nuggets en forme de dinosaure c'est vous cacher la vérité du petit pot petit poulet derrière quoi en général du petit poussin d'ailleurs donc c'est une stratégie commerciale qui existe donc il va être de camoufler la réalité un peu pâle de ce qu'on mange c'est pour ça qu'il y a des collectifs militants qui travaillent beaucoup sur l'image et notamment l'image choc je ne sais pas si vous connaissez un peu les campagnes de L214 mais ça repose énormément sur ça et c'est dégueulasse je veux dire c'est fait pour c'est fait pour être inregardable et c'est aussi fait pour déjà pour choquer donc espérer que en ayant recours au choc les gens soient dégoûtés et donc changent leur mode de consommation mais c'est aussi fait pour rappeler la vérité de ce qu'on mange donc est-ce que manger des chicken nuggets c'est c'est nous mettre au-delà de la morale parce qu'on ne voit pas l'animal derrière comment dire je pense que c'est le but de ceux qui font des chicken nuggets en forme de dinosaure mais quand vous les mangez je crois enfin je dirais qu'il y a aussi une certaine responsabilité morale qui est de se rappeler ce qu'est chicken nuggets vraiment au moins assumons ce qu'on mange et ensuite essayons de nous débrouiller comme on peut avec notre morale pour que notre alimentation soit en accord avec nos valeurs mais déjà avoir une conscience de la réalité de ce qu'on mange c'est je pense que moralement c'est mieux que d'avoir une espèce de voile assez fragile sur la vérité de ce qu'on mange ensuite c'est plus facile pour une logique de consommation c'est sûr d'avoir un insecte tout rose tout beau que que un animal mort enfin comment dire c'est un animal mort en fait c'est ça c'en est un de toute façon je sais pas si c'est très clair mais c'est une grosse question à quel point on cache ce qu'est une viande mais oui par exemple dans le texte de Kant je pense pas qu'il aurait du mal avec le fait qu'on mange de la viande du tout ce qu'il dénonce c'est les conditions de vie enfin comment dire dans le texte non mais si on poussait un peu plus loin ce qui serait dénoncé c'est les conditions de vie les conditions d'abattage les conditions de travail aussi parce qu'à l'époque où Kant écrit il y a beaucoup de bêtes de somme qui font les travaux des champs etc donc voilà c'est en gros ok on peut avoir une consommation animale mais en l'absence de cruauté en l'absence de souffrance autant que faire se peut et c'est vraiment autant que que possible la souffrance au minimum vraiment minimum minimum et il parle même de ce dont on avait parlé la semaine dernière dans le texte c'est à dire un certain bien-être positif aussi au delà du bien-être négatif donc qui est offrir une belle vie au vieux chien par exemple donc c'est pas juste ne pas souffrir mais c'est aussi vivre autant que possible à peu près bien d'autres questions ? non ? ok alors j'ai trop du mal à respirer quand je vous parle c'est vraiment terrible j'espère que vous ne m'entendez pas à certains moments soupirer c'est juste j'essaie de récupérer mon souffle alors on va passer à la deuxième partie du cours donc qui est cette fois l'éthique des robots et des intelligences artificielles et qui va être un rapide panorama de pourquoi et comment est-ce qu'on doit penser ces objets-là donc on continue sur la question de l'éthique des altérités mais cette fois en franchissant un pas supplémentaire qui va être la considération de non-vivant et de création artificielle donc qui sont cette fois de la main de l'homme cela va nous permettre d'avoir un nouvel éclairage sur l'éthique parce que la semaine dernière un des grands fondements pour faire rentrer les animaux dans nos réflexions éthiques et pour leur accorder un statut moral au sein de nos jugements éthiques c'était la question de la sensibilité des êtres vivants le fait d'avoir des sentiments de souffrir mais aussi de ressentir le bonheur d'avoir des aspirations propres etc pour les robots on va déplacer notre regard dans l'épaule de l'éthique et cette fois prendre en considération l'action donc c'est en gros une étude pragmatique de ce qui se passe quand on a affaire à un robot ou à une intelligence artificielle donc pour cela je vais parler d'agent artificiel agent au sens littéral c'est-à-dire sujet de l'action et en fait c'est vraiment cela un robot où il y a au-delà des questions très compliquées de est-ce que c'est un être est-ce que c'est une personne morale etc on a une chose qui est sûre et ça va être l'objet du cours c'est que en tout cas c'est un agent et un agent moral mais d'une nature différente de la nôtre donc qui est être artificiel ça n'a pas tout à fait la même façon de réfléchir déjà rien que est-ce que ça réfléchit c'est un peu compliqué mais en tout cas une chose est sûre si ça réfléchit ça ne réfléchit pas comme nous c'est très logique c'est un peu beaucoup de l'algorithmique ou même le deep learning c'est c'est assez unidimensionnel comme intelligence tandis que nous c'est un peu plus compliqué voilà donc s'il y a un truc à retenir de ce cours c'est que parce que les robots et les intelligences artificielles sont déjà des agents ils ont des effets dans nos vies il nous faut les considérer aussi en termes éthiques et pas seulement en termes techniques je détaillerai de quel effet il s'agit mais sachez qu'un robot c'est pas seulement un objet donné planté là passif c'est fait pour agir et ces actions ont des répercussions sur plusieurs plans de la vie humaine et parmi ces plans là des plans assez importants qui sont déjà investis de dimensions morales multiples donc c'est un agent y compris dans les plans affectifs économiques sociaux juridiques etc donc ça nous implique d'avoir une réflexion qui relève de la philosophie des techniques d'abord puis ensuite plus précisément d'une certaine éthique des agents artificiels voire une espèce d'anthropologie des relations homme robot homme IA donc ça c'est ce point final sur l'anthropologie des relations c'est l'article que je vous avais envoyé et c'est ce qu'on fait un peu actuellement en France il y a pas mal de gens qui ont beaucoup écrit sur les robots qui sont issus de l'anthropologie l'ethnologie les sciences sociales etc etc alors je vais commencer par une mise en perspective avec la philosophie des techniques au sens un peu plus large pour vous montrer pourquoi est-ce qu'il est important de prendre en considération les robots de façon éthique et pas seulement technique donc ça implique d'avoir une réflexion sur les robots et les intelligences artificielles qui montrent que c'est un objet qui fait partie d'un système le système en question c'est le système technique donc qu'est-ce que c'est que la technique en philosophie c'est une vaste question qui remonte il y a des textes antiques bien sûr mais qui a été posé principalement par Heidegger et qui à partir d'Heidegger a donné lieu à tout un pan de la philosophie qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui donc il y a des gens comme Gunther Anders Jacques Ellul André Leroy Gouran etc donc il y a des philosophes qui se sont vraiment spécialisés sur la question de la technique et en gros ce qu'on retient maintenant de tous ces écrits qui datent donc fin 19e et tout courant 20e siècle non attendez Heidegger c'est dans le 20e siècle déjà oui oui 20e siècle pardon excusez c'est bon c'était donc la technique en gros c'est un mode de production d'objet qui s'est complexifié et autonomisé au fil de sa complexification désormais ce mode de production est autonome au point que l'on puisse parler du système et quand je dis désormais c'est dans nos sociétés post-industrielles un système c'est quoi c'est d'abord quelque chose qui s'entretient de lui-même la technicisation de la société amène à toujours étendre et complexifier davantage la technique c'est à dire qu'à force d'être dans une société technicisée dès qu'il y a un problème qui va être posé par la technique on va chercher des solutions techniques aussi donc là on voit que c'est un système qui s'entretient et c'est pour parler de système il faut dire aussi que c'est un mode de production qui a une dimension culturelle transversale totale c'est à dire que la technique en philosophie c'est pas que des questions de machinerie et d'usage ou d'ingénierie il y a des questions de politique de société d'économie de pouvoir etc la technique non seulement s'insère dans toutes ses dynamiques politiques et sociales mais est développée à un point qu'elle va déterminer ses politiques ses orientations économiques etc donc c'est pourquoi en philosophie des techniques contemporaines depuis quasiment le début et de toute façon tous les philosophes des techniques un peu sérieux on s'oppose au dogme de la ce qu'on appelle le dogme de la neutralité des techniques le dogme de la neutralité des techniques c'est une idée qui est défendue par en gros des gens qui ont des intérêts techniciens c'est à dire des ingénieurs des boîtes des économistes etc qui vont être de dire qu'une technique un objet technique ce n'est qu'une production neutre que l'objet est dépourvu de fin en lui-même de fin intrinsèque mais que c'est l'usager et l'usage qui donnent une finalité à l'objet l'exemple typique de ça pour vous expliquer un peu mieux ce qu'est la technique philosophiquement c'est le nucléaire donc quelqu'un qui serait adepte de la neutralité des techniques il dirait que le nucléaire c'est une technique mais c'est neutre que les fins les finalités dépendent des usages que les hommes choisissent d'en faire lorsqu'ils utilisent l'objet donc soit on en fait une bombe soit on en fait une centrale qui est un peu un peu binaire mais pour dire qu'on peut avoir des bonnes fins et des mauvaises fins et que cela dépend uniquement de choix politiques tout à fait indépendants de l'objet lui-même ce qu'ont montré plusieurs philosophes des techniques depuis qui ont travaillé sur le nucléaire comme Gunther Anders c'est que en fait c'est assez biaisé comme idée et que c'est faux que le nucléaire est un objet qui contient déjà ces fins là en lui-même c'est à dire que même le nucléaire civil c'est bon déjà le nucléaire ça a été créé vous le savez dans une perspective militaire uniquement c'est le projet Manhattan et ensuite comment dire les centrales etc telles qu'elles ont été développées en France avec De Gaulle c'est un système technique extrêmement compliqué très opaque avec des hiérarchies verticales très fortes qu'en gros ce que dit Gunther Anders c'est un peu rentre dedans Gunther Anders c'est un peu un peu caricatural mais l'idée de fond est tout à fait valable c'est qu'en fait on est dans un système technocratique et pas seulement technique c'est à dire qu'en gros même le militaire civil le nucléaire civil pardon il a une dimension qui relève de la logique d'armée militaire etc notamment sur son opacité l'opacité des centrales etc etc en philosophie des techniques en gros ce qu'on va dire c'est qu'un objet technique c'est pas bon ou mauvais en soi mais c'est pas non plus neutre il y a des finalités dedans qu'elles soient économiques politiques sociales etc qui sont indiscernables de l'objet lui-même ce l'objet est le produit d'un mode de production technique qui est développé au point d'être un système en soi donc l'objet est indiscernable du système technicien techniciste et donc rien que ça ça fait que il a une existence morale qui est qui relève du statut du système dont il est issu en gros quand on appelait c'est un peu technique surtout vous m'arrêtez si vous avez du mal ou si j'explique pas très bien quelque chose donc en gros des objets comme les robots et les intelligences artificielles il ne faut pas les prendre que comme des objets individuels qui sont séparés de toute autre chose mais ce sont déjà de à l'origine les émanations d'un système qui est le système technique donc comme ce système est tout à fait crucial dans nos sociétés post-industrielles ces objets vont avoir des conséquences sur des domaines qu'on n'aurait pas anticipé tout simplement puisqu'il y a beaucoup beaucoup de domaines de nos vies actuelles qui dépendent de la technique et les robots en sont une émanation parmi d'autres un produit mais résultat deviennent des agents dans beaucoup de domaines tout simplement parce que la technique il y a une place phénoménale donc par exemple sur les questions économiques ou juridiques vous le savez peut-être mais il y a beaucoup d'algorithmes en jeu donc sur l'économie les algorithmes de trading c'est évidemment bien plus rapide que des traders mais il y a aussi la question qui a pu se poser sur la justice notamment aux Etats-Unis qui va être est-ce qu'on peut automatiser certains processus par exemple est-ce qu'on fait du profilage est-ce qu'on recoupe des données est-ce que pour les questions de récidive on peut algorithmiser tout ça etc etc donc voilà quand on a une société qui se numérise les intelligences artificielles prennent de plus en plus d'importance sur des domaines qui sont qui au départ semble distinct de la technique c'est-à-dire un tribunal ça ne vous semble pas être un domaine technique mais la technique est tellement partout maintenant que même dans le domaine juridique on peut en trouver et résultat les intelligences artificielles peuvent avoir une importance dans le domaine juridique voilà j'espère que c'est clair c'est un peu un peu compliqué d'aller aussi vite sur c'est quoi la philosophie de la technique mais si vous voulez on y reviendra à la fin si jamais c'était un peu trop rapide donc on peut déjà voir qu'un premier angle de problématisation et de considération éthique ça va être résultat de prendre en compte les influences réelles de la robotique telles qu'elle est déjà déployée dans des domaines de vie qui sont emprunts de considération morale c'est-à-dire au-delà de la question éthique qui peut être celle du statut qu'on donne à la technique dans nos sociétés est-ce que c'est bien d'avoir une société où la technique est devenue autonome est devenue sa propre loi auto-justificatrice etc. quand le robot dans un domaine politique ou social là l'implication morale est bien plus évidente c'est-à-dire que dans notre vie politique et notre vie sociale on fait de l'éthique tout le temps tout le temps est-ce que c'est bien que les choses se passent comme ça comment on peut les améliorer quelles pragmatiques on pourrait mettre en place qu'est-ce qui se passe quels agents ont quel effet sur qui comment quels biais sont en enjeu dans nos décisions etc. donc là on voit que l'éthique a tout à fait sa place dans la vie sociale et donc quand des robots arrivent et deviennent des agents de la vie sociale c'est-à-dire qu'ils existent et qu'ils ont des conséquences dans ce cas-là on comprend pourquoi est-ce que c'est intéressant d'y réfléchir éthiquement donc si un robot ouais c'est ça donc comme notre vie économique et sociale est déjà moralement évaluable et en tout cas moralement conçu et réfléchi un peu tout le temps quand il y a un robot dedans on se doit de pareillement considérer les robots comme des agents éthiques et ensuite les pensées donc pas seulement de façon technique mais de façon éthique alors ça peut prendre plusieurs formes déjà on peut se demander si on on peut faire des robots des agents éthiques en eux-mêmes disons au-delà des effets politiques sociaux ou économiques donc par exemple est-ce qu'un robot il faut qu'il soit capable de résoudre un dilemme éthique à partir du moment où on va avoir un robot comment dire physique et autonome en général oui il est hors de question pour les gens qui construisent des robots et les gens qui réfléchissent au robot que le robot n'ait aucun cadre éthique qu'il soit juste comme ça en train de faire ses trucs il faut lui apprendre qu'on ne peut pas taper un humain on ne peut pas tuer un autre humain etc c'est des questions de sécurité d'abord et ensuite la question d'acceptabilité du robot auprès du public et là les choses deviennent un peu plus compliquées un peu plus rigolotes sur la question de cette acceptabilité comment on fait pour que les hommes se sentent en sécurité quand il y a des robots dans leur quotidien donc déjà quand je vous parle de robots de quoi je vous parle je ne parle pas que de robots de science-fiction et de futures plus ou moins lointains des robots il y en a déjà par exemple si vous avez des assistants autonomes comme comment ça s'appelle Google Home ou Alexa des choses qui sont considérables comme des robots en tout cas des intelligences artificielles c'est sûr ensuite il y a un corps qui certes ne bouge pas mais qui a une existence physique mais en tout cas c'est une intelligence artificielle un autre type de robot par exemple qu'on peut considérer c'est les voitures autonomes donc si on prend les Tesla qui ont un mode de pilotage automatique y compris en milieu urbain on peut considérer que c'est déjà des robots et en tout cas au fil de l'amélioration du pilote automatique ce seront totalement des robots donc voilà des robots il y en a qui existent déjà et la littérature sur la question éthique considérant ces robots également elle existe avec des interrogations assez abstraites mais que vous avez peut-être déjà vu passer notamment sur les voitures autonomes qui est en gros quand on s'y attaque éthiquement en général l'angle par lequel on le fait notamment quand on n'est pas spécial va être des médias par exemple pour en parler à leur public ils vont dire que les voitures autonomes sont soumises à un dilemme donc dans la littérature sur la question on a maintenant le dilemme des voitures autonomes qui est de savoir si en cas disons de situation critique la voiture autonome écrase le piéton vers lequel elle se dirige ou si elle se dirige vers un obstacle afin de ne pas tuer le piéton mais dans ce cas elle tue son conducteur passager donc vous avez peut-être vu ça si vous vous êtes posé la question ou même des fois ça tombe dans les journaux etc il y a des petits articles sur la question voilà que fait la voiture qu'est-ce qu'on choisit que la voiture doit choisir sur quelle base le choix se fait etc donc en gros la question qui se pose ici c'est est-ce qu'un robot peut résoudre un dilemme éthique déjà il doit le résoudre ça ça fait pas de doute ni les spécialistes ni les ingénieurs c'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le pire qu'une mauvaise décision c'est pas de décision du tout c'est-à-dire la voiture qui trace qui s'en fiche quoi qui envoie voler mamie assez haut dans le ciel voilà donc il faut qu'on ait pensé à ces dilemmes éthiques là afin qu'il y ait une réponse aussi satisfaisante ou insatisfaisante qu'elle soit le pire serait que la voiture ne fasse rien ensuite il y a plusieurs questions qui se posent il y a un simulateur en ligne qui a été mis en place par le MIT qui est là pour que vous choisissiez à la place de la voiture qui est ce que vous préférez tuer entre trois jeunes cadres dynamiques et trois cambrioleurs par exemple ou entre un chien et un chat voilà ça donne des situations faut dire assez cocasses est-ce que vous préférez tuer trois hommes ou trois femmes enfin d'être comme ça en gros ça fait beaucoup parler parce que ça fait appel à une littérature éthique qui existe déjà qui est un peu plus ancienne qui est le dilemme du tramway vous avez peut-être déjà vu des mèmes sur le dilemme du tramway ou lu le livre original qui est de Philippe à foot mais bon les mêmes suffiront qui est de devoir choisir entre tuer une personne ou tuer quatre en déviant le tramway c'est un peu la même question avec la voiture autonome qui est est-ce qu'on tue le piéton ou est-ce qu'on tue le conducteur si le piéton traverse alors que le bonhomme piéton est rouge est-ce que ça change la décision de la voiture des choses comme ça donc là on voit que le déploiement d'un robot dans le monde humain nécessite des considérations éthiques et la résolution de dilemmes éthiques qui sont pour les êtres humains eux-mêmes insolubles c'est-à-dire que vous pouvez pas choisir entre le piéton et le conducteur c'est une situation impossible et c'est normal on n'est pas fait pour en réalité si ça nous arrivait on réagirait dans la panique la plus pure et on serait pas en train de se dire oui alors éthiquement toute chose considérée étant donné le temps qu'il me reste à vivre et le temps que visiblement il reste à vivre au piéton que je m'apprête à écraser je vais appuyer sur le frein non ce n'est pas cela qui se passe on pile comme un malade et potentiellement en fonçant dans un arbre ou en fonçant dans mes nids c'est pas vraiment prévisible sauf que pour les voitures il faudrait répondre à cette question puisque il faut bien coder quelque chose donc ça c'est une question qui je trouve est très intéressante chez les robots et les intelligences artificielles c'est que comme on les crée on est obligé de prévoir on est obligé de répondre on est obligé de coder un truc alors que nous-mêmes on ne sait pas du tout ce qui est en jeu dans nos propres jugements moraux on ne sait pas du tout ce qu'on répondrait au dilemme du tramway ce qu'on ferait si on y était confronté voilà donc ça par exemple c'est un exemple de discussion éthique qui s'empare d'un robot en particulier qui est la voiture autonome et en philosophie éthique il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick Lean je vais vous mettre le nom dans le chat ici qui a beaucoup réfléchi et qui surtout lui est assez choqué en fait de l'importance du dilemme quand on parle de voiture autonome déjà parce que bon je vous l'ai dit c'est un souleu ensuite c'est un cas extrêmement hypothétique qui peut-être se présentera peu mais bon on est d'accord il faut bien réfléchir une des pistes qui est envisagée c'est celle de choisir au hasard c'est à dire on code les deux solutions tu es le piéton tu es le passager mais on lance un aléatoire et ce que la voiture choisira ça dépendra donc ça permet de faire rentrer le hasard là-dedans permet en fait en quelque sorte de maintenir un suspens dans le choix tout en faisant en sorte que la voiture tout de même ne fasse pas rien mais ce qu'elle choisira c'est au hasard par contre il y a une autre question qui se pose qui est est-ce que les gens auront envie d'acheter des voitures qui potentiellement peuvent les tuer c'est-à-dire une voiture qui choisirait de sauver le piéton et pas le conducteur si on part du principe que les voitures autonomes vont si elles étaient déployées massivement faire drastiquement chuter le nombre d'accidents on pourrait vouloir que les gens en achètent beaucoup et pour ça il faut être un peu incitatif or savoir que votre voiture peut ne pas vous choisir vous c'est pas vraiment incitatif commercialement que de savoir que peut-être votre voiture choisira de vous tuer plutôt que de tuer des pitons donc la question se pose aussi pour ça en termes de stratégie commerciale et même de sécurité routière à une plus grande échelle qui est ce serait mieux si beaucoup de gens avaient des voitures autonomes parce qu'à toute façon il y aurait beaucoup beaucoup moins d'accidents donc la question est en fait un peu plus complexe que seulement le choix entre deux personnes et ce qui intéresse aussi Patrick Lin alors déjà il y a cette question là qu'on ne peut pas ne pas vouloir qu'il y ait des voitures autonomes ça ferait vraiment baisser le nombre d'accidents mais c'est aussi le fait que cette question éthique abstraite a tendance à polluer tous les autres débats sur les voitures autonomes notamment lui il s'intéresse enfin il rappelle en tout cas des questions éthiques qui n'ont pas à voir avec des situations un peu improbables de vie ou mort et de dilemme insoluble mais une situation beaucoup plus concrète notamment économique qui est est-ce que le pilote de bord enfin le pilote automatique si vous lui demandez de vous emmener faire vos courses est-ce que son choix sera neutre ou est-ce qu'il y aurait des partenariats commerciaux dont vous n'êtes pas forcément informé entre l'entreprise qui a fait l'intelligence de pilotage et d'autres entreprises par exemple est-ce que imaginons en France on a un peu moins ça qu'aux Etats-Unis je dois dire mais aux Etats-Unis vous le savez peut-être Amazon est une très grosse entreprise qui possède certains supermarchés notamment la chaîne Whole Foods qui a une chaîne de produits bio prout-prout un peu naturel etc qui a un concurrent qui s'appelle Traders Joe donc imaginons vous avez votre voiture vous demandez à aller acheter des produits bio et est-ce que la voiture vous emmènera pas par exemple systématiquement à Whole Foods parce qu'il y a un partenariat avec Amazon dont vous n'étiez pas informé au lieu de vous emmener au Traders Joe qui était un peu plus direct sur votre route donc il y a des trucs comme ça qui peuvent se poser de stratégie commerciale d'information du consommateur qui n'ont rien à voir avec le fait d'écraser des vieilles qui traversent au feu rouge mais qui posent tout de même des questions éthiques qui sont de quoi on m'informe qu'est-ce que je fais comme choix en tant que consommateur et quelle visibilité j'ai sur les choix et en l'occurrence sur les décisions de conduite de ma voiture quand je lui demande d'aller au supermarché il parlait d'autres choses aussi qui étaient intéressantes ah oui il y a aussi une autre question qui est très intéressante en éthique à proprement parler des robots et des IA qui est qu'avoir une focalisation sur un problème très abstrait de est-ce qu'on tue le piéton ou le passager ça peut gommer des des problèmes plus concrets qui vont être ceux des capteurs d'une voiture il y a des études qui ont été faites qui montrent que les personnes noires ont plus de chances d'être écrasées par une voiture autonome que les personnes et que dans ce cas là quand une voiture autonome écrase quelqu'un elle le fait super violemment parce qu'elle ne l'a pas vue c'est-à-dire qu'elle ne freine pas donc au lieu d'être frappée à 20 km à 10 km par quelqu'un qui a pilé comme un malade vous êtes écrasé tranquillement à 50 km donc vous êtes mort et en fait ce qu'il s'est passé alors au début il y a une étude si vous voulez je vous la transmets c'est une étude assez complète qui s'est occupée de ça de voir pourquoi est-ce qu'on constatait que les personnes de couleur c'est pas de beaucoup mais ont moins de chance d'être repérées par la voiture donc il s'est posé la question de savoir si c'était une question de capteur de contraste lumineux c'est-à-dire en gros les gens qui auraient fait les voitures auraient été stupides et n'ont pas prévu que tout le monde était blanc donc faire un contraste lumineux sur des visages noirs ça marche moins bien c'est pas ça contrairement à ce que je pensais au début mais en fait c'est à cause des bases de données dans lesquelles piochent les logiciels de reconnaissance spatiale quand vous tapez être humain sur Google vous allez avoir plus d'hommes blancs résultat en fait les voitures et les logiciels apprennent à reconnaître très très bien les personnes blanches mais beaucoup moins bien les personnes noires tout simplement parce qu'ils ont moins de données pour le faire donc comme ils ont moins de données pour apprendre ils captent moins bien donc en fait ça c'est un truc qu'on retrouve globalement en éthique des techniques et en éthique des intelligences artificielles c'est que quand vous mettez en place un algorithme vous avez beau penser qu'il est neutre parce que disons il repose sur du deep learning résultat il n'y a pas de biais humain puisqu'il n'y a pas d'humain pour dire à l'algorithme quoi faire c'est lui qui apprend tout seul cependant ce faisant à cause de la nature des bases de données qui sont les nôtres en fait des intelligences artificielles et des algorithmes vont avoir tendance à renforcer des biais préexistants et ça s'il n'y a pas quelqu'un pour corriger ce défaut ça peut avoir des conséquences dramatiques donc par exemple le fait d'écraser plus facilement des personnes de couleur mais aussi dans la question des algorithmes judiciaires ça va renforcer des discriminations donc par exemple si dans vos bases de données vous voyez que aux Etats-Unis les hommes noirs de milieux défavorisés ont tendance à se remettre à dealer de la drogue après avoir été déjà condamnés pour dealer de drogue est-ce que votre algorithme va pas juste partir du principe que de toute façon toute personne noire issue d'un milieu défavorisé sera récidiviste c'est parce que les données ne sont pas neutres on n'enregistre pas tout de la même façon et un algorithme ne sait pas faire la différence donc il prendra les bases de données comme argent comptant et n'aura pas la distance critique que peut avoir un humain qui a fait beaucoup d'études sur ah mais en fait là on a affaire à un problème de discrimination donc une des problématiques en intelligence artificielle qui fait que c'est pas neutre du tout c'est ça c'est ce problème qui va être le renforcement des biais qui nécessite une certaine vigilance de la part d'humain donc c'est pour ça que ça peut être important de pas laisser un algorithme en roue libre mais de regarder un peu ce qui se passe et de vérifier qu'en fait l'algorithme n'est pas en train de renforcer un biais qu'on n'avait pas forcément remarqué à l'origine donc typiquement le fait que il y ait moins de personnes de couleur dans les bases de données d'une voiture c'est pas forcément quelque chose auquel on avait fait attention à la base mais quand on voit que les voitures freinent moins devant eux on se dit c'est un truc auquel il faut faire attention donc voilà concernant quelques exemples de considérations purement éthiques dans lesquelles peuvent être pris des robots donc quand on déploie des robots pour qu'ils interagissent avec des humains il est important que les robots soient quand même dans une certaine mesure capables de faire des choix qui relèvent de la morale ou qui en tout cas ne heurtent pas notre morale ou disons notre sens commun c'est à dire entre disons une voiture si elle doit choisir entre tuer son conducteur ou tuer un chien le sens commun voudrait que elle évite de tuer le conducteur voilà donc ça c'est des considérations éthiques concernant les robots en tant qu'agents moraux on peut voir ensuite que comme la robotisation a des impacts sur les domaines de la vie courante et des domaines qui ont eux des implications morales assez fortes ça permet aussi de voir un peu mieux pourquoi est-ce qu'avoir une réflexion éthique sur les robots et les intelligences artificielles ça peut être important donc par exemple si on prend l'exemple des robots et de l'emploi ce qu'on voit donc vous n'êtes pas sans savoir que les emplois ont une tendance à l'automatisation notamment dans les secteurs industriels le risque social dans ce cas là est tout à fait énorme puisque même si les projections chiffrées divergent même les projections les plus optimistes ne sont pas en dessous de 10% de chômage liés à l'automatisation et les projections les plus pessimistes tendent vers les 50% je crois il faudrait que je vérifie mais je crois bien que c'est jusqu'à 50% pareil si vous voulez vous me demandez j'ai des études et tout donc c'était une étude de Oxford je crois qui avait fait beaucoup de bruit sur le fait de dire que l'automatisation ça concernerait 50% des emplois donc déjà partir de ce constat qui est il y a de plus en plus de robots dans des milieux qui étaient jusqu'ici réservés à l'emploi des êtres humains donc peu à peu on est de plus en plus capable en fait de robotiser certaines tâches déjà on peut à partir de là embrayer sur une réflexion éthique qui va être une réflexion sur la société dans laquelle nous vivons sur le statut de l'emploi dans nos sociétés qui fait que les emplois sont automatisables qu'est-ce que ça veut dire sur travailler au 21ème siècle que de pouvoir être remplacé par une machine relativement facilement quel genre d'emploi est-ce que c'est que ça où un robot pourrait faire notre travail est-ce que c'est pas dévalorant pour les êtres humains est-ce que on n'a pas un peu trop réifié le travail par exemple si vous vous souvenez peut-être de vos cours sur le travail en terminale c'était Anna Arendt qui avait écrit sur le travail en usine en disant que c'était un processus tout à fait déshumanisant parce que on faisait une tâche extrêmement précise et que la valeur de son travail on ne la reconnaissait pas dans le produit contrairement disons à un artisan qui de bout en bout vous construit quelque chose vous fabrique disons une paire de chaussures si vous êtes sur une chaîne de production de paire de chaussures vous allez juste coller une semelle et en fait coller des tas et des tas et des tas de semelles et le résultat du temps que vous passez à l'usine ce n'est même pas la chaussure elle-même c'est juste avoir collé des tas de semelles donc voilà on peut déjà commencer une réflexion philosophique sur le travail lui-même et ensuite une fois qu'on fait ce constat qui est que la robotisation des emplois non seulement a déjà commencé mais pourrait dans un avenir moyen c'est-à-dire à l'horizon 2100 concerner disons un quart de l'emploi la moitié si on est très pessimiste cela veut dire qu'on aura un chômage structurel qui sera directement dû à l'automatisation la disparition des emplois secondaires c'est une réalité qu'on constate déjà et donc ce chômage structurel à venir il a évidemment des conséquences sociales et des conséquences morales c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on doit faire laisser le quart de la population sans emploi parce qu'elle a été dépassée par un ordinateur qui fait ça vachement plus vite vachement mieux sans jamais se syndiquer ni faire de pause il n'y a pas de compétition possible en fait face à cela donc dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui est souhaitable et en fait ce qu'on voit ici c'est que par exemple réfléchir sur la robotisation de l'emploi ça nous permet de réfléchir sur ce qui est souhaitable concernant l'emploi en tant que société qui se technicise c'est-à-dire prenons comme acquis le fait que nos emplois seront automatisés enfin nos emplois tels que nous les connaissons dans ce cas-là il serait peut-être nécessaire de redéfinir plusieurs choses qui sont l'emploi le travail et la valeur sociale c'est-à-dire que pour l'instant on associe l'idée de travail à celle de profession or et le fait d'avoir un emploi est tout à fait assimilé au fait d'avoir une valeur sociale c'est-à-dire que j'existe en tant qu'individu accepté valorisé dans une société parce que j'ai un emploi les gens qui se trouvent subitement au chômage qui n'arrivent pas à trouver un emploi sont des gens qui vivent une dépréciation sociale tout à fait dramatique il y a beaucoup d'écrit de sociologie sur la question c'est pareil de nouveau si vous voulez je vous envoie des liens des auteurs etc mais il y a un sentiment qui est celui de perte de crédit social qui blesse profondément les individus c'est-à-dire on ne perd pas juste un emploi quand on perd un emploi on a l'impression de perdre une place dans la société et comme nous sommes des individus sociaux l'impression de perdre une place dans la société de perdre une valeur sociale ça crée le sentiment d'être dévalorisé en tant qu'individu en tant que personne donc c'est pour ça que ça peut être aussi douloureux la perdre d'un emploi donc typiquement déjà distinguer la valeur sociale de l'emploi ça pourrait être une piste sur le fait de faire en sorte que l'automatisation de la société soit moins dramatique socialement il y a une autre piste qui est tout ce que je vous dis c'est issu d'un ouvrage vraiment génial sur l'automatisation je vous le copie hop si j'y arrive oui voilà c'est en anglais encore je suis désolée tout est en anglais donc c'est de West Darrell donc The Future of Work About IA Automation donc qui à la fin de tout un travail de constat sur dans quel métier est-ce que l'automatisation sera la plus rapide quelles couches sociales sont les principalement affectées etc qu'est-ce que ça qu'est-ce qui se passe en termes d'entreprise par exemple ils donnent des chiffres qui sont très intéressants sur le fait que les grandes entreprises du début du 20ème siècle employaient des centaines de milliers de personnes et avaient un chiffre d'affaires de genre je ne sais pas 3, 4 millions de dollars de l'époque mais aujourd'hui ce sont des entreprises qui ont des milliards de dollars de chiffre d'affaires mais qui emploient 30 000 personnes donc il y a un constat que le fait que désormais l'emploi n'est plus la source première de production de richesse pour les entreprises que c'est lié en grande partie au fait que les tâches peuvent être automatisées donc on n'a plus besoin d'employer des gens pour produire de la valeur et dans ce cas-là comment est-ce qu'on fait pour que ces gens qui se retrouvent sur la touche qui ne participent plus à la production de valeur conservent une valeur sociale pour cela pour Darrell West une piste serait de différencier le travail et l'emploi et donc de reconnaître l'existence de formes de travail qui existent déjà mais qui ne sont pas considérées comme un travail à proprement parler en fait parce que ce ne sont pas des emplois donc typiquement ça va être le travail domestique le travail artistique le travail au sein de sa communauté associatif etc qui sont des choses qui demandent aux gens beaucoup d'efforts beaucoup de talent aussi mais qui n'ont pas de reconnaissance sociale et aussi pas de reconnaissance financière donc si on fait le constat que peut-être que dans 100 ans on aura 25% de la population voire 50% qui ne pourra pas trouver un emploi salarié tel qu'on les connaît maintenant il faudrait reconnaître d'autres formes de travail qui participent à la vie d'une société c'est-à-dire le travail associatif le travail domestique etc ça participe à la vie sociale des individus et faire en sorte que ce travail-là soit reconnu à sa juste valeur comme un ferment social majeur et donc qu'il soit valorisé socialement et financièrement aussi afin d'éviter que le chômage structurel ne soit un effondrement social mais qu'on soit capable d'avoir à la fois une robotisation de la société et une société humaine qui perdure de façon à peu près courte c'est un travail assez remarquable que fait ici Darrell West on peut mettre en rapport avec des études qui existent déjà qui s'intéressent des études féministes notamment qui s'intéressent au travail des femmes des minorités etc qui sont souvent des travaux comme ça qui ne sont pas valorisés socialement qui ne sont pas valorisés financièrement parce que ce n'est pas des professions c'est pas un emploi salarié en fait il faudrait distinguer le travail de l'emploi salarié c'est-à-dire que prendre soin de ses enfants à la maison ça permet aux gens ça permet une société de tourner faire faire les devoirs ce genre de choses travailler dans une association accompagner les gens de votre quartier tout ce genre de choses c'est un travail ça vous demande du temps de l'énergie de l'argent des fois etc donc c'est une redéfinition de ce genre de travaux qui ne sont pas encore assez considérés et si l'emploi salarié devient plus difficilement accessible une voie de secours serait de considérer davantage le travail qui jusque-là n'était pas considéré économiquement ou socialement ça voudrait dire par exemple de mettre en place un revenu universel pour valoriser financièrement oui tout à fait en fait c'est comment dire mais même lors de l'élection la dernière élection présidentielle c'était un argument de campagne du candidat Benoît Hamon si je me souviens bien peut-être Mélenchon mais je ne suis pas sûr mais qui était qui partait de cette étude-là de Oxford qui disait on est en voie d'automatisation il faut le constater il faut réfléchir à partir de là comme si c'était un donné c'est-à-dire au lieu de essayer de se battre pour que les usines fassent ouverte que tout le monde conserve son emploi etc on a un vrai souci qui est de toute façon une bonne partie des emplois sont automatisables et seront automatisés si on reste dans un système capitaliste de toute façon l'intérêt des entreprises c'est ça c'est de ne plus avoir à payer les gens enfin normal un robot c'est corvéable à merci c'est très pratique donc on part de ce constat-là et dans ce cas-là si on a une telle partie de la population qui est au chômage oui il faut bien que les gens vivent et donc une façon de le faire c'est effectivement le revenu universel en fait c'est ça c'est de distinguer l'emploi salarié de la valeur sociale des gens et de la valeur économique des gens donc le revenu universel c'est une réponse à l'automatisation je crois bien que c'est la conclusion de l'ouvrage ou en tout cas disons c'est aussi ça parle beaucoup d'un truc que nous on connait moins aussi mais qui est le community service et le travail auprès de sa communauté alors c'est vrai que chez nous ça ne veut pas dire grand chose mais en gros c'est faire vivre ton quartier tes voisins créer une entente une espèce de microcosme en fait donc c'est ça tout ce qui fait du lien social devrait être reconnu à sa juste valeur donc déjà arrêter de déprécier socialement les gens qui n'ont pas d'emploi ils sont disons bénévoles ou associatifs et ils ont une valeur sociale parce qu'ils ont une utilité sociale super forte et ensuite économiquement répondre à cette nouvelle définition de l'utilité et de la valeur sociale d'autres questions ? donc en soi si j'ai bien compris la seule valeur du travail qu'on a actuellement c'est une valeur basée sur le PIB sur ça produit de la richesse seulement ce serait trop beau non c'est basé sur le salaire la valeur sociale des gens est basée sur le fait qu'ils aient un emploi et qu'ils aient un salaire il se trouve que le salaire ne reflète pas la production de richesses par l'employé vous produisez beaucoup plus de richesses que vous n'êtes payé voilà c'est pour ça typiquement que dans l'ouvrage on voit que les entreprises désormais gagnent beaucoup plus d'argent qu'avant mais que ce n'est absolument pas lié à l'emploi c'est bon alors donc là vous voyez bien comment est-ce que on peut voir que l'arrivée des robots et des intelligences artificielles dans des domaines de vie centraux comme l'emploi le travail nécessite la mise en place d'une réflexion éthique sociale afin de mettre en place déjà un constat sur cette arrivée sur les conséquences de l'automatisation et ensuite une programmatique sur la réponse que en tant que société nous souhaitons donner à cette arrivée et à ses conséquences afin en gros de continuer à avoir une société dans laquelle nous souhaitons vivre malgré le fait qu'une bonne partie des emplois soit désormais automatisable donc on voit ici comment est-ce que le déploiement des robots et des intelligences artificielles peut nous amener à redéfinir certains certains données sociaux et comment est-ce qu'on a désormais des interactions nouvelles un autre pôle qui cette fois ne serait pas qui serait moins sur l'arrivée disruptive des robots et des intelligences artificielles dans un de nos domaines de vie peut être sur comment dire sur le statut que les robots ont dans nos relations et comme je vous l'avais dit un robot ce n'est pas qu'une machine et ce n'est pas qu'un objet technique et on le voit bien quand on s'interroge sur les conséquences éthiques des robots quand il s'agit de la vie privée et économique des usagers donc c'est sans doute aussi des débats que vous avez pu entendre qui est le fait que nos robots actuels peuvent poser des questions sur la préservation de notre vie privée la transparence des données ce genre de choses donc là pourquoi je veux vous en parler c'est pour vous dire que enfin c'est pour vous montrer en quoi est-ce que les robots sont aussi le produit d'un système économique qui leur préexiste et de ce système là ils sont non seulement une émanation mais aussi un moteur c'est-à-dire qu'ils vont participer en tant qu'agent au maintien de ce système enfin au maintien ils ont ils vont y participer je me tricte donc les robots c'est un produit au sens technique c'est-à-dire c'est une production mais c'est aussi un produit au sens économique c'est un objet de consommation qui a été produit par une entreprise c'est pourquoi il est important de ne pas trop réifier le robot ou en tout cas de ne pas trop le considérer comme un objet technique parce que par exemple quand vous achetez un assistant domestique là je parle principalement des assistants domestiques donc Google Home Alexa Samsung fridge ou ce genre de choses il faut avoir un regard critique sur le robot en tant qu'il est un produit c'est-à-dire se demander par qui est-ce qu'il a été construit pour qui pour quel marché pour répondre à quelles attentes en quoi est-ce que le robot rapporte à l'entreprise à quelles informations est-ce que j'ai accès en tant que consommateur etc donc pour vous dire que par exemple avec un robot comme Alexa ou Google Home vous n'avez pas qu'une relation qui serait celle d'un propriétaire où vous auriez acheté une fois votre robot et ça ce serait ce que vous avez donné à l'entreprise ce serait un acte ponctuel vous disons j'ai cru il est de combien coûte Alexa je dois dire mais je ne sais pas 50 euros imaginons vous achetez Alexa 50 euros vous avez rapporté à l'entreprise 50 euros et ça s'arrêterait là ça c'est une vision un peu naïve vous êtes consommateur de Alexa c'est-à-dire que vous rapportez de l'argent à Amazon encore après par exemple déjà il y a la question de la récolte des données et du profilage c'est-à-dire que déjà quand on parle de vie privée concernant non seulement les robots mais même tout simplement votre vie sur internet il faut faire une distinction on ne vous profile pas en tant qu'individu en tant que personne ça une entreprise elle s'empiche mais complètement ce qui intéresse c'est un type de consommateur donc comment dire la récolte des données c'est fait pour distinguer et deviner des comment on dit en français des des motifs de consommation des patterns de consommateurs c'est-à-dire on récolte des données sur les sites que vous avez visités ce que vous avez pu acheter le genre de budget que vous vous donnez les objets qui vous intéressent etc afin d'essayer de prévoir ce qui pourrait vous intéresser et de vendre cette donnée-là à des entreprises qui vont résultat vous démarcher pour vous proposer des produits qui pourraient vous intéresser donc quand on dit que Google Home ou Alexa ça fait une intrusion dans votre vie privée c'est pas c'est pas individualisé pour savoir qui vous êtes vous c'est pour c'est pour vous identifier en tant que consommateur pas en tant que personne donc voilà ça c'est déjà pour que pour cerner un peu mieux certains débats que vous pouvez avoir sur le fait que la 5G c'est là pour faire de vous des moutons passifs ou contrôler votre vie etc ça c'est une vision qui confond le profilage avec la personne c'est pas ça qui se passe par contre en tant que consommateur vous pouvez avoir envie et c'est une envie légitime de transparence au sens où vous auriez accès aux informations c'est à dire que par exemple imaginons vous avez été profilé comme quelqu'un qui a plutôt tendance à privilégier les produits de bonne qualité et qui est capable de dépenser pas mal d'argent pour ça dans ce cas là un move intéressant pour Amazon ce serait de vous proposer des produits qui sont plus chers parce que vous êtes prêt à payer plus cher sur certains produits sauf que vous vous pourriez avoir envie et c'est une envie légitime de voir toute l'offre et de faire votre choix vous-même de façon éclairée donc c'est c'est de cela dont on parle quand on parle déjà de transparence d'accès à l'information aussi ce qui la transparence c'est qu'est-ce qui est récolté comme données sur moi comment est-ce que vous me profilez est-ce que d'après Google je suis un homme de 50 ans qui a des problèmes de dysfonctionnement érectile ou est-ce que je suis une jeune femme de 20 ans qui a un intérêt un peu bizarre pour la philosophie éthique comment ça se passe est-ce que le profilage est bon ou un peu plus hasardeux vous pouvez avoir envie de savoir à quel service on vous fait souscrire quelles sont vos options comment est-ce que vous vous désinscrivez d'un site d'une newsletter d'un abonnement ce genre de choses donc voilà toutes les questions de vie privée de transparence c'est ça en quoi les robots rentrent dedans c'est parce que ce sont des produits Alexa est un produit d'Amazon c'est-à-dire quand vous demandez à Alexa Alexa j'ai besoin urgentement de papier toilette elle va le commander sur Prime et elle va commander le premier choix dans toute une option de papier toilette mais ce premier choix il aura été fait selon votre profilage en tant que consommateur et puis de toute façon ça aura été sur Amazon Prime donc vous rapportez de l'argent à Amazon en fait voilà c'est ça qui se passe avec des robots comme ça ça rapporte de l'argent à l'entreprise après votre achat disons au-delà de votre achat initial donc ça c'est des choses qu'en tant que consommateur en tant que citoyen ou même disons en tant qu'agent qui a envie de savoir toute l'étendue de son action ce sont des choses auxquelles nous devons être attentifs c'est-à-dire est-ce qu'on c'est pas la même chose de faire un choix quand on a toutes les données de ce choix que de faire un choix quand on a que des données parcellaires et qu'en fait on a été profilé et donc de toute façon les options qui nous sont ouvertes nous sont en fait assez opaques si on sait pas sur quelle modalité ce choix a été fait donc ça quand on parle de robots et de vie privée économique on parle en fait de aussi notre statut en tant que consommateur en tant qu'agent en tant que personne qui fait des choix et qui a envie de faire les choix les plus éclairés possible donc c'est la question récurrente des surveillances des micros etc enfin oui Alexa vous écoute c'est un micro enfin c'est ça sinon ça fonctionnerait pas quand on lui dirait ok Alexa non ok Google je sais plus pardon je n'ai aucun de ces objets donc je dois dire que je les confonds un peu mais donc c'est pas forcément une question de surveillance dystopique à la 1984 où vous seriez écouté en permanence pour savoir si vous dites du bien ou du mal de votre gouvernement c'est une question de surveillance par contre et de profilage mais commerciaux voilà le souci c'est que le propriétaire du robot il se rend pas forcément compte lorsqu'il achète un robot qu'il est aussi sur le long terme client et consommateur qui sera démarché profilé etc par l'entreprise tout le temps on pense faire un achat une fois que c'est un engagement très ponctuel alors qu'en fait c'est renouvelé sans cesse comme engagement et comme consommation donc voilà c'est plus quand on parle de manque de transparence c'est plus sur en réalité c'est dynamique de rentabilisation des assistants domestiques qui peuvent échapper aux gens qui les ont acheté voilà donc c'est ça c'est des questions de choix de transparence de comment est-ce qu'on a envie de consommer aussi ce genre de choses vous avez des questions ? oui c'est-à-dire du coup quitte des algorithmes qui vont au-delà du simple profilage qui est déjà inquiétant et c'est des algorithmes qui nous transformerait pour nous faire mieux entrer dans certains profils je sais que ça a été discuté par exemple pour l'algorithme de YouTube avec l'élection américaine pour retenir les gens sur la plateforme le mieux pour l'algorithme c'est d'abord de polariser les gens une fois qu'ils sont dans un cercle bien polarisé de leur mettre des vidéos en boucle donc là j'ai l'impression que c'est une étape supérieure au-delà du profilage oui les techniques de fidélisation en gros c'est-à-dire de polariser la société pour mieux retenir oui mais en fait c'est le souci du profilage c'est que comme c'est pas individuel ça ne s'intéresse pas à vous en tant que personne ça s'intéresse à vous en tant que type et un type c'est très facile à caricaturer donc oui c'est clair que sur des plateformes comme Facebook vous avez ce phénomène là qui est à force de regarder certaines pages on va vous proposer un contenu en lien avec ces pages parce que le but de Facebook c'est que vous regardiez la publicité avant les vidéos par exemple donc pour ça il faut retenir votre attention et pour retenir votre attention un des moyens les plus simples c'est de vous proposer des vidéos dont on suppose qu'elles vont vous intéresser c'est-à-dire que c'est des vidéos qui vous brossent dans le sens du poil et qui ne sont pas du tout neutres et qui sont là pour vous faire plaisir dans vos opinions politiques telles que vous avez été profilés en fait donc oui ça donne lieu déjà potentiellement à des radicalisations c'est-à-dire qu'à force de mettre les gens dans une case de conforter cette case et de faire des glissements successifs de plus en plus dans des cases etc. parce que plus on profile plus c'est facile de plus on profile pardon plus on polarise plus c'est facile de profiler c'est bien plus simple de proposer un contenu avec une grosse étiquette un peu grossière que de faire des trucs un peu plus nuancés plus divers etc. donc ça c'est le premier point c'est que ça va radicaliser le deuxième point c'est que de toute façon ça a créé une bulle c'est-à-dire les vidéos elles ne sont pas là pour vous informer elles sont là pour vous conforter pour que vous regardiez la vidéo donc oui pour ce qui est de l'esprit critique il faut il faut être confronté à des points de vue différents il faut être confronté à du contenu qui n'est pas forcément ce avec quoi vous êtes d'accord et qui n'est pas forcément ce que vous auriez pensé regarder de vous-même et en l'absence de ce contenu divers on vous enferme on vous enferme dans une bulle où tout le monde est d'accord avec vous et résultat ça s'auto-entretient c'est-à-dire c'est typiquement le développement de QAnon ou de trucs comme ça c'est-à-dire on se retrouve dans un réseau Facebook ou un réseau social où parce que vous avez été profilé on vous a suggéré des groupes où les gens étaient d'accord avec vous etc. vous avez l'impression que tout le monde est d'accord avec vous et que donc ce que vous pensez qui est une espèce de théorie du complot trop bizarre comme quoi les gens détendent des enfants sexuellement en passant par des pizzerias c'est la vérité puisque tout le monde est au courant et tout le monde a des théories concordantes mais tout le monde a des théories concordantes au sein de cette bulle qui a été créée parce que vous êtes profilé donc oui c'est super problématique c'est sûr pour les réseaux sociaux t'as raison c'est tout à fait ça qui se passe dans la réflexion philosophique sur le sujet quelles sont les solutions proposées est-ce qu'individuellement on peut vraiment faire quelque chose ou il faudrait modifier les algorithmes à la base pour briser ces bulles déjà il faudrait que les gens aient un peu plus conscience que Facebook c'est pas un média normal que c'est un média qui répond à vos attentes et ce faisant finit par vous stéréotyper et vous caricaturer c'est-à-dire que quand tu regardes un peu les discours des gens dès que vous avez une publication par exemple qui va parler du vaccin pour le Covid et tout vous avez évidemment des tas de gens qui sont anti-vax qui sont anti-masque etc et qui partagent des théories du complot et ce qu'on retrouve très souvent dans ces sujets-là c'est que les médias traditionnels sont à la botte de l'État et ça c'est parce que on leur a présenté une vue qui était concordante qui était cohérente etc au sein de son délire complotiste mais au sein de son public et ensuite quand on regarde BFM TV on se dit mais ils nous mentent ils disent n'importe quoi moi j'ai vu au moins 30 vidéos qui expliquaient que la 5G ça allait me tuer etc donc ça fait perdre du crédit aux médias traditionnels résultat je pense qu'il faudrait déjà essayer de faire comprendre aux gens que Facebook c'est pas un système d'information normal que c'est pas un média que c'est de la consommation de contenu je sais pas trop comment on pourrait faire ça mais en gros je dirais les catégories philosophiques c'est ça c'est d'un côté on a un média d'information d'un côté on a une plateforme de consommation de contenu c'est pas du tout la même et les gens s'en rendent pas forcément compte en fait que c'est pas la même chose donc je sais pas il y a des trucs un peu à la Twitter où désormais les tweets sont flagués comme quoi c'est des fake news Donald Trump s'en est pris en secret ok donc ça ça peut être une solution ensuite je sais pas individuellement on peut essayer de faire tourner la tête à l'algorithme c'est bien avec les algorithmes c'est que c'est facile de les emmerder c'est à dire comment dire ça vous faites deux trois recherches qui ont vraiment aucun rapport avec ce que vous êtes et tout ça et puis l'algorithme vous suit il en sait rien de qui vous êtes ils regardent juste ce que vous faites sur internet donc il suffit de faire un peu de n'importe quoi et l'algorithme vous fermera très mal on ne vous suivra plus trop bon évidemment ensuite il y a tout ce qui est navigateur de recherche etc kappa de cookie les VPN tor ce genre de choses ensuite je sais honnêtement j'ai du mal à répondre parce que en fait c'est très récent comme problème sauf que ça contribue à décrédibiliser les médias mais il faudrait que la réponse vienne quand même des médias de mettre un peu au courant les gens sur ce qu'est de l'information vraiment et ce qu'on n'est pas c'est une vaste question sur comment est-ce qu'on fait pour que les gens arrêtent de penser que le profilage c'est une vérité je ne sais pas trop quoi tu dis les autres vous avez des trucs à dire là-dessus non c'est un peu particulier parce qu'il y a des médias qui sont sur Facebook donc tu peux aussi t'enfermer dans le profilage avec des médias un peu extrémistes ou des médias qui suivent juste ton opinion oui tout à fait je parle beaucoup des médias complotistes etc c'est des trucs dont pour moi il est facile de me moquer mais il est évident que je suis profilée sur des médias de gauche féministes qui me proposent du contenu tout à fait intéressant pour moi et qui seraient jugés tout à fait stupides par une partie de la population donc effectivement ça concerne des tas de médias différents mais ensuite il y a une nécessité économique pour les médias traditionnels de s'adapter au numérique ce papier ça marche plus le métier de journaliste a beaucoup été dévalorisé depuis facilement 50 ans maintenant donc c'est pareil c'est difficile d'avoir de la crédibilité de ce côté-là ouais c'est une question super compliquée c'est bon moi-même mes informations je les récupère quand même surtout sur des réseaux sociaux je regarde pas la télé donc je sais pas et en vrai sur la télé c'est aussi un peu toujours la même chaîne pour les chaînes d'information elles sont à peu près toutes politisées et toutes sur la même ligne donc c'est un prof ouais bah c'est le normal si tu vas de 1 à 18 sur les chaînes maintenant tu me diras Arte non Arte non j'avoue Arte non Canal c'était pas mal politique et dissident avant d'être racheté par comment il s'appelle bon je sais plus mais ça a été racheté à un moment mais au départ c'était au départ quand il y avait le petit journal qui est devenu quotidien maintenant c'est assez critique mais oui bon t'as aussi BFM TV etc où c'est de l'info en contenu c'est du sensationnel TF1 c'est c'est pas chasse pêche tradition terroir non ouais on a une offre relativement diverse ensuite bon c'est sûr c'est pas ça va pas non plus casser un canard c'est à la question de l'audimat c'est à dire que bon on a beau être critique de chaîne comme BFM TV c'est quand même celle qui est dans tous les cafés ou les kebabs donc enfin je n'ai pas vu qu'il m'était harte non vous ensuite je n'ai pas non plus une spécialiste des médias vraiment honnêtement je peux dire qu'il y a des algorithmes qui nous profilent non seulement dans nos schémas de consommation mais aussi dans nos schémas d'information au delà de ça je ne sais pas vraiment quoi dire d'autre sur l'économie et la politique des systèmes d'information dans une société post-média voilà il faut trouver des gens plus spécialistes que moi on a quasiment fini c'est quoi une société post-média post-média c'est le terme qui est utilisé pour décrire notre société actuelle qui a fait une transition depuis les médias traditionnels donc des médias journaux télévision radio où tu avais une grosse diversité d'opinions et où par exemple dans la presse écrite c'était très flagrant au début du 20ème siècle jusqu'aux années 60-70 c'est du journalisme très exigeant d'investigation et où tu as un panel journalistique extrêmement diversifié tu as des journaux d'extrême droite tu as des journaux d'extrême gauche des journaux d'emploi au milieu etc à la société post-média c'est numérisé et c'est ce dont on parlait du profilage individuel qui passe par les réseaux sociaux donc là tu n'as plus la question de la ligne éditoriale par exemple tu es dans autre chose tu es dans du contenu mais plus dans l'éditorial voilà bon je voulais vous parler de la robotique sociale et des liens affectifs et tout mais il était déjà 19h donc je suis désolée on se quitte ici voilà vous avez des questions ou des trucs comme ça ? moi c'était juste il y a beaucoup de vocabulaire technique sur le document que vous avez envoyé et c'est quoi une architecture logicielle pour un robot ? c'est lui que j'ai envie du mot alors il se situerait où dans le document ? ce serait le petit 15 au niveau des paragraphes je vais regarder le texte parce que je l'ai lu cet été quand je faisais mon mémoire ça remonte un petit peu mais ce qui était très bien c'est que ça vous présentait en tout cas les enjeux concernant nos représentations sur les robots notamment quand ils commencent à être un peu humanoïdes alors je retrouve le texte et je te réponds tout de suite je suis désolée mon internet est assez lent donc plus tant que ça charge alors au niveau du 18 c'était le paragraphe 15 ligne 2 15 inspirez-vous de leurs travaux sur le développement social oh c'est juste la façon dont l'intelligence artificielle est conçue c'est-à-dire c'est une tournure non parce que ça peut être le système informatique ou le système esthétique autour ou comment tout c'est ça que j'ai pas trop compris dans quel sens c'était dit c'est le logiciel informatique c'est l'intelligence artificielle oui c'est une façon un peu prud prud de lire mais c'est juste l'intelligence artificielle d'accord merci est-ce que j'ai le temps de poser une dernière question sur la morale des IA bien sûr c'est toi qui s'est c'est le tu as évoqué un peu le fait que on est déjà incapable de se mettre d'accord sur des normes morales et si on mettait 10 philosophes de la morale dans une salle pour décider de la morale des IA on serait incapable d'autant plus que nos normes morales changent tellement vite au cours du temps est-ce que c'est vraiment pertinent si on a une IA vraiment puissante de choisir une morale aujourd'hui qui sera peut-être pas pertinente dans 10 ans je sais pas j'ai plus regardé le côté je connais plus du côté technique où il y en a qui essaient d'implémenter une IA qui essaierait d'apprendre notre morale un peu par imitation sinon qui serait capable d'évoluer au cours du temps mais du côté philosophique quelle est la réflexion à ce sujet alors ça va devenir un peu personnel mais en gros sur cette question là il n'y a rien qui est fait mais c'est la question que je me suis posée pendant ma recherche c'est en gros qui m'intéresse chez les robots et les IA c'est que parce qu'on a peur de ce qu'ils peuvent faire on se dit qu'il faut les programmer pour qu'ils se comportent bien avec nous sauf que on sait à peu près éduquer un enfant mais un robot c'est pas une éducation il faut lui dire quoi faire ou en tout cas s'il fait du deep learning on est trop méfiant en fait on a trop peur de laisser un robot complètement autonome pour se construire sa morale on se dit il faut des garde-fous pour un robot résultat de l'éducation c'est pas une solution qui est envisagée du tout et aussi le souci c'est qu'un robot comme c'est une intelligence logicielle algorithmique on n'est pas sûr que l'éducation ça fonctionne parce que sur le sentiment l'empathie l'inconscient c'est beaucoup plus compliqué on ne sait pas demander à un robot de de communiquer sur ces choses là donc moi ce qui m'intéressait beaucoup dans mon sujet c'était le fait qu'on demande au robot de répondre à des questions qui pour nous sont désaporis de toute façon c'est à dire pour qu'on soit à l'aise avec un robot dans notre vie faudrait qu'il soit sûr à 100% que ce soit une espèce d'agent moral impeccable or on n'est pas des agents moraux impeccables donc oui c'est un problème c'est le problème de la robotique et des agences artificielles c'est qu'il faut répondre à des questions auxquelles on n'a pas les réponses depuis très longtemps mais en même temps en tant déjà qu'individu mais même en tant que société on ne peut pas accepter d'avoir des robots qui n'ont pas un certain cadre qui n'ont pas certaines règles déjà parce que on a peur on a des fantasmes assez anciens de la rébellion de la créature contre son créateur du soulèvement des machines et tout mais même parce qu'il faut un certain contrôle sur nos produits c'est à dire que rien qu'un algorithme qui renforce des discriminations c'est un problème donc il faut faire attention aux choses résultats les réponses c'est un peu de l'essai-erreur de l'étude sur ce qui se passe quel manquement il y a quel problème on rencontre et ensuite l'implémentation de garde-fous à part des choses très évidentes comme il ne faut pas tuer un être humain il ne faut pas blesser un être humain c'est pas vraiment faisable parce que un cadre moral même pour un humain c'est souvent on ne peut pas dire quel est notre cadre moral on sait qu'on a deux êtres moraux mais est-ce que je suis capable d'énoncer l'entièreté de mes principes éthiques je ne suis pas sûre même dans ma vie ça change donc ouais c'est le problème c'est que on a envie d'être en confiance avec les robots qu'on crée ce qui voudrait dire qu'ils devraient être parfaits mais on n'est pas des êtres parfaits donc c'est difficile de créer des êtres parfaits c'est un paradoxe voilà